Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent du blog des Joyeux Gribouilleurs, le blog qui vous aidera à mettre vos idées en valeur, notamment grâce à l'apport de la pensée visuelle et du sketchnoting. Donc si vous devez délivrer des messages pour vos équipes, pour vos collègues, pour vos clients, pour vos prospects, pour votre hiérarchie ou encore pour les gens que vous devez former, la pensée visuelle est là pour vous aider. Et je pense que mes vidéos et mon blog aideront notamment ceux d'entre vous qui souffrent d'avoir l'impression que leurs messages ne sont pas pris à leur juste valeur, qu'ils manquent d'impact ou d'efficacité. Et c'est pour ça que si ce thème vous intéresse, je vous conseille de vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. C'est parti ! Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué comment faire une planche de sketchnotes synthétiques qui aille à l'essentiel et qui représente de façon visuelle et originale les messages que vous voulez faire passer. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo qui représente l'ensemble des étapes du processus de création d'une planche de sketchnotes. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous conseille d'aller les voir pour avoir le détail. Sinon, vous allez voir en fait dans cette vidéo l'ensemble des étapes par lesquelles je passe pour faire une planche de sketchnotes, depuis la conception jusqu'à la mise au propre. Donc le but de cette vidéo n'est pas d'expliquer ou autre, mais simplement en fait d'illustrer les différentes étapes. Et donc si ça vous va, on fait ça, après le générique. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et si vraiment vous en avez la motivation vous pouvez même partager la planche que j'ai réalisée elle est en téléchargement libre dans le descriptif de la vidéo comme ça vous pouvez la télécharger la garder comme un exemple pour vous ou alors en fait la partager sur les réseaux sociaux donc sur Linkedin, sur Facebook sur Twitter, où vous voulez quoi qu'il en soit de mon côté je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao